Ce matin, il y a eu un panel très intéressant sous la thématique du Maroc pays modèle par sa transition énergétique. Nous avons tous parlé de ce modèle qui a permis au Maroc d'atteindre ses objectifs à 2020, bien sûr d'atteindre les 42% et puis à 2030 de 52%. Cette stratégie nationale énergétique, son déploiement, les différents acteurs ont parlé selon leur domaine de compétences des avancements de leurs travaux. Et puis surtout aujourd'hui, je voudrais profiter du fait que nous soyons Issa Katowicz pour dire que je me réjouis pour le Maroc parce que ce matin, j'ai appris que le rapport de Greenwatch était sorti sur le classement mondial sur la performance climatique des différents pays et qui classe le Maroc deuxième, donc numéro 2 mondial en ce qui concerne la performance dans le domaine environnemental. Donc il y a 60 pays qui sont évalués et donc le Maroc prend la deuxième place du podium juste après la Suède. Donc c'est absolument honorable. L'année dernière, nous étions troisième et le fait qu'avec la concurrence qu'il y a à tous les efforts déployés de la part de la communauté internationale, que nous arrivions à prendre une place supplémentaire, c'est vraiment un exploit et nous tenons vraiment à féliciter le Maroc pour ses efforts. Donc ce matin, nous avons l'occasion lors de ce side event de parler de la stratégie du Maroc. Et puis la participation de Mazen est particulièrement importante ici à la COP24 parce que nous voyons ici, nous nous trouvons dans le bâtiment où il y a les pavillons des différents pays, ici derrière et puis dans le pavillon Maroc, il y a tous les pays autour, tous les acteurs environnementaux et de la transition énergétique sont là aujourd'hui, ils sont tous ici, donc il est absolument important de pouvoir les rencontrer, de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir faire en sorte de faire avancer la coopération sud-sud dans le domaine des énergies renouvelables.